les français sont toujours en mal d'inspiration il ya des bonnes idées à prendre à l'étranger et je tombe sur qui sur d'abord philippe aura qui me présente jean jean minoz qui est bartender aux états en australie c'est ok donc on vient de faire connaissance et en fait un coup de bol puisque les états bars vient d'être élu meilleur bar de l'année aujourd'hui j'ai reçu l'e-mail cet après-midi alors une quinzaine de bars je présume en 15 à 20 bars sur toute l'australie voilà très bien alors selon quels critères les états bars a été élu bar de l'année alors là ça a été sur le design la cocktail liste les produits la team l'ambiance le service c'est un peu tout ce qu'on propose est ce qui fait que je parlais d'idées tout à l'heure il ya ça qui est énorme alors je sais pas si on va bien voir avec la caméra the vintage times bail des états internationales bar team alors ça consiste en quoi ces soirées vintage alors c'est une fois par mois on essaie de faire découvrir aux gens tous les cocktails oubliés on leur explique pourquoi du comment pourquoi on commence avant la prohibition et on va jusqu'après la prohibition pour le retour des cocktails voilà on leur parle un peu de tout ça comment ça s'est passé et pourquoi ce thème de la prohibition parce que c'est vrai que ça revient beaucoup pas à la mode et que pour moi barman c'est très intéressant de travailler là dessus barman égale gangster comment barman égale gangster non non pas vraiment mais barman aime beaucoup l'histoire quand on est passionné de cocktail et c'est rien de mieux que de pouvoir le partager ces soirées prohibition il n'y a pas que le nom là du coup tout y est on voit je sais pas si on va voir on voit qu'il y a des costumes on voit qu'il y a la verrie aussi qui est tout à fait particulière elle vient d'où principalement des états unis qu'est ce qu'elle a de particulier elle est authentique authentique c'est soit du vieux cristal soit du zinc c'est un métal c'est un mix d'un peu on a parlé des costumes on a parlé de la verrie maintenant parlons du contenant qu'est ce qu'il y a dans le verre quels sont les cocktails que vous servez on va servir des cocktails comme le charlie chaplin qu'est ce qu'on fait du clover club on travaille beaucoup avec du hôles tom on reste sur des bases de jeans tout le temps on fait un petit assortiment on va passer sur du monkey land du side car vers la fin de la soirée ça dure deux heures et c'est c'est bien c'est complet on essaie de faire un tour de brise pour situer un petit peu les états bars c'est dans l'hôtel hilton c'est ça à sydney ouais le hilton c'est au quatrième étage est ce qu'il y a une différence énorme entre le bar à l'européenne et le bar à la poken comme on dit à nouméa à l'australienne qu'est ce que t'en penses philippe ? moi je pense ouais on va dire qu'il y a l'occasion d'y a deux mois à sydney et c'est vrai qu'il y a un réel travail des établissements quels qu'ils soient que ce soit dans les hôtels ou sur des petits bars qui sont sur rue d'aller sur les classiques de retravailler un petit peu bon un petit peu dans cet esprit des soirées qui sont faites des vintage time qui est fait au hilton mais c'est vrai de vraiment travailler les grands classiques tout ça bon après évidemment il y a des créations ça bouge tout ça avec un peu comme à Paris tout ça sur certains endroits mais il y a quand même un réel travail de fait sur les classiques sur les bio cocktails de remettre tout ça un petit peu au goût du jour et c'est intéressant parce qu'ils ont la chance d'avoir une clientèle qui est super réceptive à ça il y a une vraie culture du bar et du coup ça se répand vraiment partout partout dans la ville donc ouais il y a une différence franchement moi je l'ai senti par rapport à Paris c'est clair parce que vous parlez de bars européens ou de bars à l'européenne mais je pense qu'il y a déjà des différences dans les bars à l'européenne intrinsèquement à chaque pays entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre voilà c'est déjà rien à voir alors l'Australie c'est encore complètement différent mais c'est vrai qu'il y a ce dynamisme qui est là la chance qu'on a c'est qu'on a énormément d'influence de partout autour du monde de par les ouvertures aviatiques comme ça je suis arrivé là-bas avec un visa de Nantes et donc comme je lui disais dans mon équipe on est six différentes nationalités j'ai un russe, un tchèque un italien, un anglais moi je suis français ça c'est une mixité c'est super vous faites du moléculaire ? on se lance aussi, notre carte est super variée et c'est ça qui est intéressant aussi comme je disais les gens sont plus ouverts donc sur nos cartes de cocktails on aura des trucs comme ça très sec, très... pas accessibles à tout le monde non plus et on va arriver avec du moléculaire comme des mousses, des airs comme on appelle, des gelés on fait énormément d'infusions, on fait des frégrillés, on fait... c'est assez complet ça c'est pour l'expérimental mais est-ce que le client réclame ce genre de choses ? est-ce que le client est demandeur ? ouais, parce qu'on essaie de l'amener doucement on va faire des twists qu'on appelle des twists classiques comme une margarita avec du... plutôt que de... de faire un... salt cream on va faire une mousse de... d'agave, de tequila et de sel comme ça... c'est une autre approche mais ça reste... on reste quand même avec un liquide, un cocktail... dur et dur et à côté on met toujours notre petit twist on essaie de faire... c'est bien de le découvrir c'est une autre façon de boire bon, on va faire saliver les internautes d'Infobar un petit peu... un petit peu... et on va les renvoyer sur la page Facebook voilà, Zeta Story Zeta Story Zeta Story... qu'est-ce qu'il y a sur cette page ? on essaie de mettre un peu toute la vie du bar dessus les soirées c'est... c'est pas fait par le bar c'est vraiment nous les barmans et... et tout le staff qui met des photos de... tout ce qu'on peut faire quoi... les compétitions, les... les soirées, les cocktails... c'est un peu tout bon, je veux les mêmes infos sur Infobar alors maintenant... voilà merci Jean avec plaisir tu m'en veux pas là ? c'est bon moi ça je viens de couper une scène mais... on la mettra pas ça là, t'as qu'est-ce pas ? d'accord ok, ben merci Laurent d'être passé en tout cas et puis ben... on a passé un bon moment et puis j'espère... à bientôt sur Infobar salut